bonjour à toutes et à tous encore bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler non pas d'un mais de deux livres qui sont donc la peste d'albert camus et bah don quichotte de michael de cervantes parce que voilà je pouvais pas ne pas faire une vidéo sur don quichotte ni sur la peste donc c'est parti on commence tout de suite par la peste donc en gros l'intrigue c'est dans la ville d'oran qui est une ville algérienne une ville principalement commerçante les habitants sont frappés par un fléau un mâle qui s'est d'abord répandu par un intermédiaire des rats et qui est une forme de peste plus ou moins évoluée qui est plus virulente que qui semble être plus virulente que les pestes du moyen-âge et donc en fait il ya le docteur brilleux donc qui en collaboration avec d'autres médecins qui les a trouvés un remède etc donc que l'épidémie est telle que les portes de la ville sont fermées donc c'est à dire que plus personne peut sortir et il ya des centres de quarantaine qui sont déployés à peu près partout aux quatre coins de la ville donc ensuite ce qui se passe c'est que il ya plusieurs personnages si tu veux qui vont être confrontés à la peste et le fait qu'ils soient enfermés là dans la ville ça va créer des bouillonnements ça va faire ressortir des choses et c'est finalement on peut dire grâce à la peste que beaucoup de personnages vont vont se révéler important en fait bon déjà on commence par on va commencer par par rieux donc lui en fait c'est le c'est le docteur c'est un des docteurs qui qui aide la population donc qui fait aussi qui qui demande à ce que les camions de ravitaillement soit apporté qui demande à ce que voilà en fait il gère à peu près beaucoup de choses donc il est il se retrouve limite cadre en fait il est dépassé parce que même en tant que médecin il réussit pas à soigner tout le monde que c'est une maladie qui est vraiment très très grave et qui s'attaque surtout aux gens de fortes constitutions physiques et donc il a essayé de stopper cette peste voilà alors son rôle vraiment important dans le dans l'histoire on y reviendra après donc ensuite on a coteur alors coteur c'est un fonctionnaire qui pour des raisons encore inconnues avait essayé de se suicider il voulait se pendre en fait mais à partir du moment où la peste s'est arrêtée il est devenu complètement fou parce qu'en fait rieux et ses compagnons m'ont empêché de se suicider sauf qu'en fait pendant toute la période de peste il se sentait un peu comme il était chez lui dans la ville d'oran mais il avait une familiarité particulière avec les quartiers les rues etc parce que justement il pouvait il avait comme une seconde vie en fait il a failli se suicider toujours pour des raisons connues et à partir du moment où la peste se déclare il développe vraiment quelque chose de nouveau il essaie tout simplement de s'en sortir en fait parce qu'il n'a pas envie que la police vienne le voir pour lui poser des questions il veut juste être tranquille et c'est cette ce mode de fonctionnement qui va développer pendant toute l'épidémie qui va être vraiment essayer de s'isoler de faire ce qu'il peut pour s'en sortir d'ailleurs il s'isole mais en fait il s'isole tout simplement comme contre il y a un effet contraire parce que lui s'isole mais le reste de la population si tu veux au fur et à mesure que l'épidémie recule va s'isoler de moins en moins parce qu'au départ avant qu'il y ait l'épidémie de peste camus décrit la ville d'oran comme une ville où il y a pas mal de gens assez assez égoïstes assez qui pensent surtout à leurs profits et le fait que cette peste là finalement quand avant par exemple il sortait au café au cinéma c'était des sorties mais c'est des sorties qu'on pourrait appeler fermées on pourrait les qualifier de sorties fermées parce que parce que ces sorties là n'étaient ces sorties là il y avait si tu veux c'est comme si les gens ils avaient chacun une bulle autour d'eux et du coup ils pouvaient pas rencontrer en communication les uns avec les autres mais grâce justement ou à cause plutôt à cause de la peste en fait il va y avoir vraiment un changement et l'atmosphère égoïste de profit etc qui peut amener sur la ville alors ça va pas devenir de l'entraide forcément parce que les gens se cassent se cassent se cache chez eux pour essayer d'échapper à la maladie mais toujours est-il qu'ils commencent à se poser des questions sur leur comportement etc et l'espèce de bulle lourde de d'égoïstes qui planissent sur la ville va petit à petit éclater et ce qui fait qu'à la fin de de l'intrigue quand la peste sera éliminée les gens vont sortir dans les rues etc et c'est pas tellement la même ville en fait et camus à la fin il dit et la peste peut-être un jour on verra de nouveau courir ces rats dans une cité heureuse ça veut dire que en gros là il a pris la ville d'orand ça aurait pu être n'importe quelle ville et en fait la peste c'est vraiment une sorte de test pour voir si les gens ont encore je dirais pas je dirais pas de l'humanité parce qu'ils ont encore l'humanité s'ils ont encore une empathie c'est ça le mot plus précis ils ont encore une empathie pour les autres parce que beaucoup n'en ont pas beaucoup on avait déjà très peu avant que la peste n'arrive mais là ils ont encore moins donc ensuite on a on a grant alors grant c'est un employé municipal c'est un employé de la ville lui ce qu'il cherche à faire ben en fait au début on sait pas trop mais en tout cas ce qu'on sait c'est qu'il aime beaucoup la littérature et il voudrait écrire un livre et en fait il écrit toujours la même phrase si tu veux sur un cahier qui va donc en fait il essaie toujours de trouver la meilleure tournure de phrase possible donc la phrase était une svelte amazon enfin vous pouvez la retrouver mais en gros c'est une phrase où il écrit une amazon voilà qui sur un cheval et qui est au bois de boulogne en fait et il essaie toujours de décrire vraiment de façon très précise et il a des cahiers entiers où il fait que d'enverser le mot de toujours chercher vraiment la meilleure tournure de phrase ce qu'il a il a un problème pour pour parler un problème à la mâchoire du coup pour lui son meilleur moyen d'expression c'est l'écriture mais il est très sensible mais il a beaucoup de mal à écrire beaucoup de mal à s'exprimer et voilà donc en fait à un moment donné donc il passe par des phases très différentes il ya des phases où il est complètement il est complètement cette si ravagé en fait parle parle par la tristesse ce qui voit la vie se transforme autour de lui et même si effectivement on pourrait le qualifier on va dire façon vulgaire de le fonctionnaire on va dire entre guillemets de bas étage ça reste quand même un personnage très émotif justement qui a de l'empathie et justement l'empathie elle vient pas forcément des plus hautes sphères elle vient parfois des sphères auquel on s'y attend on s'attend le moins en fait et c'est ça qui est intéressant dans grand c'est que c'est un personnage humain mais qui est simple en même temps et voilà qui réagit qui est vraiment de l'empathie donc en fait quand il y a quand c'est l'hiver quand il neige vraiment sur les villes et tout quand c'est compliqué de pour lui etc de sortir trouver de nourriture voilà il voit vraiment sa détresse en fait c'est ça que j'aime bien dans ce personnage c'est que il a il a des objectifs il a des projets mais il reste pas fixé que sur lui qu'on pourrait penser que justement comme il a des difficultés pour s'exprimer il va rester que renfermer sur le mieux mais non justement c'est lui qui fait l'effort d'aller vers les autres ensuite on a on a on a on a quand il s'appelle déjà son nom c'est merde rambert voilà alors rambert c'est un journaliste donc il devait enquêter sur les premiers cas de peste qui s'étaient déclarés dans la ville d'oran sauf qu'une fois qu'il arrive dans la ville les portes enfin la ville la ville se ferme parce que c'est le c'est le c'est le je sais pas comment on appelle ça là c'est le voilà il y a des couvre-feux la nuit je crois enfin voilà la ville est complètement fermée et donc rambert ce journaliste arrive dans la ville et il peut pas sortir et du coup il se dit ah mince je fais comment etc et pendant la plus grande partie de l'intrigue il va essayer de sortir la ville puisqu'il va retrouver sa femme il va retrouver sa famille etc sauf que quand l'occasion se présente enfin à lui finalement il se dit bah non je vais pas partir je vais rester dans la ville parce que j'ai trouvé des personnes enfin il va il va après il repart je crois mais il a une occasion vraiment de s'échapper alors que l'épidémie de peste est à son plus plus haut à son et à son zénith si tu veux et il reste dans la ville c'est ça qui est qui est marquant c'est comme être il il a toutes les raisons du monde pour partir mais non il reste en fait parce que c'était pas évident il a dû faire plein d'opérations il a dû prendre contact avec des contrebandiers etc des gens pas très très honnêtes mais non toute l'entreprise tout ce qu'il a construit si tu veux toute cette obsession qui s'était mis en tête qui était celle de quitter la ville tout ça est balayé comme ça d'un revers de main parce que justement il a eu un déclic il a une prise de conscience et du coup il n'a pas il n'est pas resté bloqué sur ses positions antérieures alors ensuite on a un personnage ah on a tarou tarou est très intéressant parce qu'en fait il est fils d'un avocat et un jour en fait c'est un personnage très mystérieux qui note tout ce qu'il voit dans des carnets et du coup le docteur rio il dit ah mais c'est bizarre lui pourquoi est-ce qu'il note tout etc comme ça et en fait il se rend compte que c'est parce que donc ensuite ils ont une discussion ensemble un soir plutôt calme et il ya tarou qui lui explique tout il lui dit en fait moi je suis fils d'avocat et depuis le jour où j'ai vu mon père accuse enfin défendre du coup son client et du coup accuser la personne en face et la personne en face a été condamnée à mort et il a dit moi j'ai assisté au procès et je me sentais coupable je me sentais inclus dans ce système là de d'accusation de de condamnation etc alors que il a rien fait mais comme il ya ce côté vraiment il y avait ce côté patriarcal de transmission des valeurs si tu veux qui n'est pas forcément mauvais en soi mais du coup ça lui pesait il se sentait vraiment coupable il avait l'impression que ce que son père avait fait il l'avait fait mais à une échelle plus insidieuse moins flagrante en fait c'est pour ça lui il se décrit comme un petit pestiféré puisqu'il dit qu'en fait les pestiférés ce ne sont pas seulement les gens qui sont atteints physiquement de la maladie c'est aussi et surtout des gens qui 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 propage justement de manière volontaire ou involontaire par leur participation dans dans le dans le la dynamique humaine la mort en fait lui c'est ce qu'il dit il dit j'ai connu la peste bien avant que cette épidémie n'arrive et c'est ça qui surprend le docteur rieu qui dit ah bon il dit ouais mais ça n'a rien à voir avec la science quoi que ce soit c'est juste que moi je me considère comme un pestiféré et il dit c'est pour ça avant mon père je le considérais comme un grand pestiféré maintenant je le considère comme un grand pestiféré pour ce qu'il a fait mais c'était son métier d'avocat mais moi je veux m'extraire de tout ça il a dit quand j'ai appris ce que c'était vraiment que les les condamnations à mort je crois que dans ce cas là c'est une fusillade il dit mais c'est terrible savez vous que quand les le peloton d'exécution mais ce qui tire il se place vraiment une distance très très courte et ce qui fait qu'ils peuvent creuser dans le coeur un truc qui fait la taille d'un point donc il a vraiment été traumatisé en fait parce par ça et il essaie vraiment d'échapper à tout ça et justement le fait qu'il ya la peste c'est exactement la même chose que pour grand au lieu de le faire se rétracter sur lui-même il ne se rétracte pas et il s'ouvre en fait il va trouver vraiment un ami un confident en fait en rieux dans le docteur rieux sauf que après il meurt parce qu'il est emporté par malheureusement par la maladie et c'est vraiment une mort qui va toucher le docteur rieux en fait parce que c'est vraiment c'est au moment où en fait il ya plein de gens qui meurent autour lui c'est comme s'il remet ça un peu parce que ça lui permet de comprendre en fait pourquoi est-ce qu'il avait peur d'être en société pourquoi est-ce qu'il avait peur tout ça parce qu'avant il comprenait pas mais après il comprend parce qu'il remonte à la source enfin il le savait déjà depuis longtemps mais le fait de pouvoir l'exprimer devant quelqu'un il comprend mieux et il se dit ah ça y est c'est bon maintenant voilà maintenant ils se sont soulagés et la preuve après il va nager dans la mer alors que c'est pas c'est pas autorisé je crois par les autorités de la ville avec rieux justement et donc c'est comme s'il retrouve une nouvelle vie c'est un symbole de liberté mais pas tellement parce que bon déjà il va mourir après il ya vraiment après beaucoup de gens qui meurent l'atmosphère dans la ville est très lourde donc c'est pas si tu veux c'est pas une grande libération etc c'est vraiment un moment qui est qui est qui c'est un peu on pourrait un peu considérer ça comme une aparté qui vient qui vient montrer que finalement on peut toujours savoir qui est ce qu'on est où est ce qu'on va etc malgré une atmosphère générale maladie morbide etc ce qui était le cas pour la majorité des personnages qui étaient enfermés dans cette atmosphère parce qu'ils avaient l'égoïsme qu'ils avaient avant plus celui à cause de la celui provoqué par la peste enfin c'est pas vraiment de l'égoïsme en soi c'est plus un instant de survie mais du coup il y avait le fait que ces deux facteurs là ça mettait vraiment la ville dans un état absolument épouvantable et puis c'est atrocement chaud sauf en hiver évidemment mais l'été il faisait atrocement chaud et les gens sortaient pas de chez eux donc c'est ça qui est vraiment remarqué enfin remarquable oui remarquable dans la peste c'est que toute l'action se déroule dans une seule ville et et dans un laps de temps alors plutôt plutôt long la trame narrative est assez assez vaste au niveau du temps je crois mais après en ce qui est ce qui concerne vraiment c'est très concis en fait par rapport à chaque personnage tu verras bien que chaque personnage a un moment particulier qui lui est consacré par l'auteur qui lui est consacré oui qui lui est consacré par l'auteur pour vraiment montrer qu'est ce que qui est ce personnage pourquoi est ce qu'il est là parce qu'au début tu ne comprends pas au début on est juste concentré sur est ce que les habitants vont être guéris de la peste est ce que le docteur rieux va conserver son honneur de médecin et est ce qu'il va réussir est ce qu'il va pas être vaincu psychologiquement par le virus en fait c'est ça qui est intéressant aussi voilà c'est les deux seules questions que tu te poses mais sinon à part ça les autres personnages ils arrivent un peu comme un cheveu dans la soupe et il faut vraiment attendre il faut vraiment voilà lire jusqu'au bout pour bien comprendre enfin pour pour vraiment découvrir chaque personnage un personnage que j'aime beaucoup aussi que je trouve très intéressant c'est d'ailleurs le dernier personnage qui nous reste c'est le père pas de loup alors le père pas de loup c'est le un des plus grands prêtres de tout le diocèse d'oran qui est capable de de pétrifier des foules avec c'est 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 clairement et en fait lorsque la peste se déclare lui il utilise vraiment le discours religieux c'est à dire c'est dieu qui a envoyé cette maladie là c'est le fléau de dieu moi c'est une métaphore il compare la peste à un ange je crois qu'avec une lance qui menace la ville qui dit quand la lance va frapper la ville préparez vous parce que préparez vous justement à endurer ce supplice et après c'est presque du stoïcisme en fait ce qu'il nous dit c'est à dire qu'il se dit il faut se passe enfin c'est presque une forme de résignation mais en même temps de voilà c'est ce qui ne m'appartient pas c'est une décision extérieure voilà sauf que là c'est complètement religieux donc il dit que c'est dieu qui l'a décidé puisque dieu le veut si dieu le veut ça ça va la maladie va frapper une grande partie des habitants de la ville voilà et en fait ce prêtre là il n'était pas fermé si tu veux aux discussions avec les médecins avec des gens on va dire qu'ils sont un peu un peu plus dans le concret qui sont pas dans la spiritualité mais il a eu plusieurs fois des discussions avec rieux et c'est pendant ces discussions qui se rendait compte qu'il était il y avait un décalage entre lui et rieux et et ce qui se passe c'est qu'à un moment donné ils voient un enfant mourir de la peste parce que les hôpitaux les hôpitaux craquent les gens n'en peuvent plus et du coup rieux et le père pas nouveau ensemble avec avec d'autres personnes avec tout le monde en fait il ya il ya tout le monde il ya tarot rambert cotard ah non oui cotard oui je crois qu'il est là voilà tout tout le monde est là ils sont tous là et en fait l'enfant agonise et le prêtre assiste à ça et pour un homme d'église qui était à l'ordinaire détaché de tout ce qui est vraiment tout ce qui est vraiment horrible tout ce qui est impur le prêtre et il n'est pas forcé d'assister à ça mais il se sent obligé quelque part et du coup le fait que quand quand il voit l'enfant agoniser et mourir pour lui c'est vraiment trouve ça absolument ignoble et alors il ne regrette pas ce qu'il avait dit avant parce qu'il croit toujours en dieu mais il accepte de revenir sur son dit sur ses positions et de se dire peut-être qu'effectivement je n'aurais pas pu je n'aurais pas dû être aussi dur dans mes sermons quand je du haut de ma de ma chair là quand je disais quand je m'adressais aux fidèles j'aurais pas dû être aussi direct et aussi impitoyable voilà et camus utilise la comparaison la comparaison enfin l'opposition pardon très très forte le contraste entre le ouais on pourrait presque parler d'antithèse il dit il y avait d'un côté dont joan aux enfers et il y avait la mort d'un enfant dont joan c'est qui dont joan c'est le personnage un petit par excellence donc il mérite ce qui lui arrive quand il va quand il va en enfer quoique il y a aussi une critique dans dont joan peut-être je crois je ferai une vidéo sur mon janty de là il y a aussi une critique du clergé des vieilles croyances etc voilà c'est c'est vraiment carré précis voilà comme quand dont joan dit je crois que deux et deux font quatre voilà par exemple c'est la phrase une des phrases cultes de dont joan et donc voilà et ce prêtre là le père pas de loup il dit mais c'est pas possible c'est pas comme dont joan qui va aux enfers il n'a pas mérité ce qui lui arrive c'est un enfant et c'est là qu'il commence à comprendre qu'en fait il malgré ses airs ces grands airs retirés pas méprisants mais observateurs un peu malgré ses airs passifs en fait il a vraiment une grande empathie alors est ce qu'on peut parler d'humanisme vraiment je oui peut peut-être parce que camus après il a écrit aussi les mythes de scisifs qui est un essai assez complexe mais très intéressant que je vous invite à lire qui porte vraiment sur la condition humaine d'une façon générale la peste aussi porte sur la condition humaine de façon générale mais plus porté vraiment sur l'empathie plus sur les connexions entre voilà c'est à dire que la notion du destin des hommes de qu'est ce qu'ils vont devenir etc est un peu abordé notamment enfin est abordé à travers justement le thème de la religion mais voilà et donc ce prêtre si reculé découvre lui vraiment une étincelle d'empathie qui pensait être éteinte mais non pas éteinte et il a même dit dans une discussion avec rieux en riant rieux en riant petite 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 allitération voilà et donc il lui dit ah mais je projette d'écrire un livre ce sera quand un prêtre consulte un médecin voilà c'est 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 le projet qui a germé dans son esprit à partir du moment où il a pris conscience qu'effectivement il fallait porter de l'intention aux autres mais pas porter de l'intention aux autres d'une façon non plus hyper charitable hyper voilà porter l'intention dans la mesure du possible et c'est ça en fait rieux même si lui c'est un médecin enfin comme c'est un médecin il connaît les limites biologiques et il connaît ses propres limites psychologiques c'est à dire qu'il sait à quel moment il pense qu'il va abandonner il se dit ah là je vais pas y arriver etc il est complètement découragé il voit des malades enfin les symptômes corporels je voulais décrire pas mais c'est absolument immonde il y a plein de moments où rieux aussi a été a été ravagé psychologiquement mais il s'en est toujours remis il s'est dit j'ai pas encore fait tout le possible je dois faire tout le possible et c'est effectivement grâce à son travail qui réussit quand même à sauver pas mal de gens et qu'effectivement une fois que castel un autre médecin dont j'ai peut-être déjà parlé d'ailleurs mais on le voit très peu mais au point un sérum là et qui est pour réadiquer la peste là elle est fière de lui mais c'est pas un orgueil si tu veux il a dit j'ai fait ce que j'ai pu faire en tant qu'individu inséré dans un groupe social et finalement finalement il est heureux parce qu'il fait partie de ces gens qui ont vu cette transformation sociale dans la ville d'oran parce qu'après quand les gens ils sortent comme je l'ai dit c'est pas seulement c'est pas pour être enfermé c'est pas vraiment connecté avec avec les autres voilà à part certains personnages bon mais dans l'ensemble il y a vraiment une transformation et RIE plus que d'avoir sauvé des passions il a vraiment été inscrit si tu veux dans un processus je me gratte beaucoup le nez donc aujourd'hui dans un processus de de si tu veux de changement social sociétal de changement psychologique aussi radical dans toute la ville d'oran et il est fier de ça aussi il est fier de ça aussi et du coup de la même façon le prêtre a aussi été inséré dedans plus en tant que que spectateur capteur finalement mais dans la mesure du possible et c'est ça qui est important dans la paix c'est que RIE dit il faut qu'on fasse les choses dans la mesure du possible en fait il veut vraiment faire ce qu'il peut en tant que médecin en tant qu'être humain voilà donc ça fait un petit bout de temps que je l'ai lu donc si je dis des bêtises sur les enfin s'il ya des erreurs de cohérence par rapport à ce qui se passe vraiment d'un point de vue très concret dans le dans l'intrigue faites le mot remarquer dans les commentaires mais je normalement ça devrait aller donc voilà alors qu'est ce que je peux rajouter sur sur la peste oui bah le roman il m'a beaucoup plu il m'a beaucoup marqué parce que on a vraiment le temps en fait camu il prend vraiment le temps de dépeindre les personnages au fur et à mesure de l'histoire et petit à petit on quand on commence vraiment à se sentir à la place de ces gens parce que si tu veux moi je dis oui c'est c'est une transformation sociale etc moi je dis ça sauf que après tu imagines demain il ya il ya ça il ya la peste nous on va vraiment être enfin je sais pas si moi par exemple j'aurai le courage ou du moins la volonté humaine d'esprit de faire ça j'espère que j'aurai enfin de résister vraiment et de vraiment voilà parce que c'est tout c'est tout un système de pensée qui se c'est plusieurs systèmes de pensée qui s'entrechoquent si tu veux tu as la religion il ya philosophie il ya le voilà enfin la philosophie c'est pas clairement évoqué mais si on veut parler un peu d'humanisme voilà en rapport avec les grandes questions humaines que se posaient les écrivains dont camus à la fin du 20e siècle on va presque parler de philosophie pour le cadre de la peste je ne dis pas qu'il n'y a pas de philosophie au 20e siècle attention je dis pour le cadre vraiment du roman la peste donc si tu veux oui c'est un c'est un message qui vise à renforcer l'empathie mais c'est bien l'avertissement que camus nous dit il nous dit ce roman enfin c'est ce qui nous dit moi moi j'interprète comme ça en tout cas après chacun trouve ses mots pour interpréter ça mais moi j'interprète comme un message plus d'alerte qu'une morale parce que si tu tires une morale immuable éternelle etc si tu tires une morale prophétique justement de ce livre un peu à la à la à la moïse tu vois à la mahomet si tu tires une une conclusion comme ça c'est pas que c'est pas intéressant voilà c'est intéressant sur plusieurs points mais c'est justement c'est trop figé pour pouvoir avoir un réel impact alors que si tu prends vraiment la mesure que ce n'est pas une fable et que ça pourra très bien arriver d'ailleurs biologiquement parlant ça pourrait arriver que la peste revienne c'est ce que camus dit vite fait à la fin il est vraiment dans des points vraiment très sales un manque d'hygiène etc c'est vraiment les facteurs qui va faire revenir peut-être pas la peste telle qu'on a connu au moyen-âge et peut-être pas la peste telle que camus l'a décrit dans le livre mais en tout cas des maladies similaires voilà et c'est ça qui est très important c'est que le message si tu veux du roman la peste doit être vraiment interprété comme quelque chose de lequel tu dois penser au quotidien voilà parce que nous on s'en rend pas compte finalement même si nous on n'est pas dans un contexte économique où vraiment il faut viser enfin on n'est pas dans une ville enfin si on considère que Oran si tu veux c'est plus qu'une ville c'est vraiment un espèce de monde un peu pas à part mais un monde particulier tu vois dans une espèce de macrocosme et microcosme à la fois parce que la ville est quand même isolée si tu économiquement enfin il y en a qui visent le profit il y en a qui le visent pas ça dépend on n'est pas là pour parler d'économie de toute façon je me connais pas mais ce que veut dire c'est que nous on vise chacun nos objectifs on est chacun dans son monde voilà justement et quand on n'y pense pas forcément mais quand on va au lycée etc quand on va je sais pas moi dans des lieux quand on voyage quand on se est trop enfermé dans sa bulle parce que justement si jamais un jour tu as un virus qui arrive qui décime une grande partie de la population ou même une catastrophe naturelle ou je ne sais quoi si on reste trop de mais c'est même pas si tu veux le message c'est même pas oui il faut aider il faut être généreux il faut aider les autres oui il ya de ça dans la peste mais c'est plus que c'est plus fort que ça c'est 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 voilà c'est en fait c'est de pas faire être trop reculé parce que les personnages qui 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 ont reculé on les voit c'est c'est ta roue attend j'espère que c'est lui c'est c'est ta roue et c'est et c'est le père pas le loup si tu veux donc c'est ces deux personnages là qui qui meurent de la peste parce que le père pas nous meurent de la peste je sais pas si je vous l'avais dit mais voilà donc si tu veux c'est vraiment des des deux modes de vie un peu reculé un peu cynique qu'il faut pas trop prendre à la légère parce qu'il ya vraiment des gens comme ça alors on va peut-être pas parler de misanthropie de personnes asociales à ce point là mais si tu veux c'est c'est vraiment une conception de la vie une conception du monde que ces gens là se sont faits pour pouvoir survivre pour que personne ne les emmerde si je veux et nous s'il ya un jour il ya une épidémie comme ça vraiment qu'on reste humain le plus possible parce que finalement cette épidémie comme j'ai dit c'était une sorte de test pour vérifier si on a toujours pas seulement de la générosité ou quoi si on est toujours vraiment de l'empathie c'est à dire que après à partir du moment où toi tu as les moyens des autres tu le fais mais l'empathie c'est vraiment super important parce que grand par exemple il n'a pas les moyens des autres il n'arrive même pas à écrire le pauvre pourtant il a vraiment cette empathie en lui qui fait que c'est un personnage vraiment enfin moi il m'a marqué en tout cas parce qu'il soutient il aide moralement les autres il les soutient et puis du coup en retour les autres l'aident parce qu'à un moment donné vous les brûlez les écrits il n'aimait pas il n'aimait pas ce qu'il faisait il a brûlé 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 ce papier et finalement ils n'ont pas brûlé pour lui venir en aide donc après on sait pas trop ce qui devient mais en tout cas il est quand même il est c'est un personnage dans lequel tout le monde peut se reconnaître si tu veux voilà bon j'aurai pas le temps de vous parler de donkey shot finalement dans une prochaine vidéo en tout cas n'hésitez pas dans les commentaires à dire si vous avez des choses à rajouter des choses à rectifier s'il ya des aspects des choses que j'ai dit que vous avez trouvé intéressante parce que l'on sait jamais voilà donc je vous dis à bientôt